On en a très très peu parlé en France, mais la semaine dernière, devant les Nations Unies, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie a déclaré l'indépendance, l'indépendance de la Kabylie. Ce qui est tout à fait, pour l'Algérie, c'est une menace mortelle bien sûr. Alors la Kabylie, c'est un peu différent parce que la Kabylie n'a jamais été touchée par les invasions. La Kabylie, dans son monde montagnard, dans ses majestueuses régions de Kabylie, a été très peu pénétrée. Donc le grand phénomène qui va se produire en Algérie va être un phénomène au sein du mouvement nationaliste algérien. Parce que le mouvement nationaliste algérien va être divisé en deux grands courants. Il va y avoir le courant berbériste et le courant arabiste. Et dans les années qui vont précéder l'insurrection de 1954, va se poser un grand problème au sein du mouvement nationaliste algérien. La question était la suivante. Les berbéristes, devons-nous définir ce qu'est la nation algérienne avant de déclencher l'insurrection contre la France ? Et les arabistes disaient non, non, nous en parlerons après entre frères algériens une fois que la France aura quitté l'Algérie. Et pendant toute la guerre d'Algérie, il va y avoir une rivalité entre les berbères et les arabistes. Et cette rivalité va aboutir à des fleuves de sang. Par exemple, le congrès de la Soumame, qui va être le congrès constitutif de la définition de l'Algérie post-indépendance, est en fait un congrès qui va être considéré comme berbériste par les arabistes. Ce qui fait que les organisateurs du congrès de la Soumame vont être assassinés par les arabistes. Et au lendemain de l'indépendance, c'est le courant arabiste qui prend le pouvoir. Le courant arabiste qui prend le pouvoir contre les berbères qui, eux, s'étaient battus contre la France. C'est-à-dire les arabistes qui étaient en Tunisie, au Maroc, dans l'armée de libération dite nationale, n'ont pas tiré un coup de fusil, ou très peu, contre les Français. Ceux qui s'étaient battus, c'étaient les cabines, les berbères, c'étaient les chahouis, les orèches, contre les Français. Et ces combattants-là, qui ont été excessivement amoindris par l'armée française, qui avaient gagné la guerre, il faut bien le dire, contrairement à ce qu'il nous est raconté aujourd'hui dans la doxa officielle, l'armée française qui avait gagné la guerre. Et donc, quand l'indépendance se fait, les forces arabistes qui sont au Maroc et en Tunisie sont intactes. Et c'est elles qui vont prendre le pouvoir à l'intérieur de l'Algérie, contre ceux qui avaient combattu contre la France, et qui étaient essentiellement des berbères, soit des orèches, des chahouis, soit des kabiles dans les kabili. Et une première guerre civile va éclater dans les années 1963, et depuis, ce phénomène n'a jamais cessé. Et c'est pour cela que, dès le début de l'indépendance, les autorités algériennes vont combattre le berbérisme. Une des premières actions qui va être prise par les nouvelles autorités algériennes, ça va être de supprimer la chaire de berbères de l'Université d'Alger. Parce que l'Université d'Alger avait une chaire de berbères brillante, d'ailleurs tenue par des berbéristes français, qui étaient déjà remarquables. Donc, suppression de la chaire du berbère, interdiction du berbère, et arabisation forcée. Et ceci va se produire jusqu'à aujourd'hui. Parce que le phénomène d'Herbère est toujours mis sous le boisseau, avec maintenant cette réaction qui est de plus en plus vive, et qui devient une réaction non plus fédéraliste, mais quasiment une réaction indépendantiste, avec le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la kabili, qui a proclamé, je vous l'ai dit, l'indépendance de la kabili, il y a quelques jours à New York. Oui, mais c'est très très intéressant. Et en fait, encore une mention de cette actualité, quand même, comme vous l'avez expliqué, c'est historique, ce mouvement pour l'autonomie de la kabili, qui a déclaré son autonomie... Son indépendance totale de la kabili de l'Algérie, le 20 avril dernier. Qu'est-ce que ça peut provoquer, déjà pour la kabili, puis comme éventuellement mouvement général d'indépendance, ou de prise d'autonomie, en tout cas du peuple berbère ailleurs ? Je ne sais pas ce que va donner l'avenir, mais ce que je peux constater, c'est la permanence. Nous retrouvons là une permanence. En dépit de 60 ans d'arabilisation forcée, 60 ans de partie unique, eh bien la kabili a toujours son identité. Alors, quelle va être la suite ? Je ne sais pas. Quelle va être l'évolution ? Je ne sais pas non plus. Mais l'État algérien est face à une crise, j'allais dire, existentielle et identitaire. Tant que l'État algérien n'aura pas dépassé ses grandes définitions, le problème va se poser en permanence. L'État algérien n'effacera pas le monde kabile et je ne vois pas le monde kabile prendre le pouvoir en Algérie. Il va falloir trouver une solution. Une solution qui est difficile, je répète, parce que l'État algérien n'est pas un État ancré dans une profondeur historique. L'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie n'a jamais existé. Souvenez-vous de cette phrase de De Gaulle qui dit qu'aussi loin que l'on remonte dans le temps, il n'y a jamais eu d'Algérie. C'est évident. Et cette définition, il suffit de reprendre, si vous le voulez, toute la crise berbérisse de 1949-1950 et nous avons exactement les mêmes arguments, exactement les mêmes phénomènes. il va falloir que soit l'Algérie en sort par le haut, soit l'Algérie va éclater. Oui, et vous pensez qu'aujourd'hui, elle est vraiment dans cette période de crise ? Ah oui, parce qu'en plus, il y a une crise politique.